Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde ! C'est Laute2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un peu plus cool que d'habitude. Je vais pas vous présenter un gameplay, je vais vous présenter 3 glitchs assez intéressants sur Nuketown qui peuvent être assez marrants en partie privée à faire ou sinon de... C'est vrai qu'il y en a 2 où tu peux faire carrément des trick shots, c'est vrai que c'est assez sympa. Donc la première des choses, c'est que vous situez le colis stratégique ici. Alors je tiens juste à dire, il semblerait que quand j'ai fait la vidéo, quand je viens de faire la vidéo, que ZRK ait fait la vidéo il y a assez longtemps de ça. Je suis désolé, je me suis pas du tout inspiré de lui, je me suis inspiré d'un américain qui a fait ça, mais de toute façon ce sera pas exactement les mêmes glitchs que ZRK. Donc vous pouvez voir que justement le premier glitch permet justement de voir tout le middle depuis du dessus en fait, tout simplement depuis le point B. Donc il est quand même assez intéressant. Ensuite on va se retrouver pour un deuxième glitch en fait qui a été un peu bizarre en fait. C'est que tu n'arrives pas à sauter dessus mais ça te fait bloquer carrément. Et là on peut carrément tout voir depuis cet endroit là. C'est un glitch que je n'avais jamais vu, autant que ça soit en multi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien utiliser les petits glitchs etc. en multi. Donc celui-là est quand même assez intéressant de savoir comment ça se fait qu'on peut se mettre là, etc. C'est vrai qu'on peut bien scoper, faire ce qu'il faut, mais il n'y a qu'une personne qui peut se mettre là-dessus. Vous pouvez voir que une Sayajin, il a beau essayer, il n'y arrivera pas. Tout simplement, je crois qu'il n'y a qu'une personne qui peut se mettre dessus durant ce glitch. On va attaquer le dernier des glitchs, excusez-moi, où il faudra mettre un colis stratégique juste devant la porte. Alors il faudra bien le faire, sinon le colis va passer en fait en travers tout simplement en travers le truc qui sera en haut. Je ne sais pas comment expliquer. À travers le toit, on peut appeler ça comme ça. Enfin bref, chacun a son appellation pour ce truc. On va essayer de bien le mettre. Si vous le situez très 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 bien, normalement c'est bon, ça va fonctionner et vous allez pouvoir vous mettre au top de Nuketown et avoir une belle vue de Nuketown. C'est vrai, ça va être assez sympa à voir. Franchement, j'ai bien rigolé quand je l'ai vu. Après, il faudra donc passer... Non, pas comme ça, pas comme j'ai fait. Il faudra passer sur le truc là, sur le panneau d'affichage. On va y arriver, bordel. Et puis vous pouvez sauter dessus. Vous pouvez voir que même un pote va pouvoir y arriver. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires et de partage. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit glitch là. C'est la fin de BO3. On essaye un peu de s'amuser comme on peut. C'est vrai que là, c'était quand même assez sympa. Après, c'est pas le genre de truc que je vous recommande de faire au multi. C'est plus, par exemple, si vous aimez bien faire des trucs au snipe, etc. C'est vrai que c'est assez sympa comme... Comment dire ? Comme technique. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501